Sinon tu te concentres sur toi, est-ce que comment on me regarde, comment on me voit, est-ce que j'ai la bonne voix, est-ce que je suis assez protégé, mais c'est moi, 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 moi. C'est ce qui touche le plus les gens, quelqu'un qui est pris dans ses tripes et qui est prêt à traverser cette émotion et qui le donne. La force de TED Talks d'ailleurs, c'est qu'ils prennent des gens qui ne sont pas habitués à parler en public souvent, mais ils les mettent dans des conditions à vouloir donner leur message, ce qui fait que le désir de donner, il est plus grand que le désir de se protéger en fait. Sous-titrage ST' 501 Si je suis capable de faire ce projet, je dirais que ça fait quand même deux super conditions pour ne pas y aller. Et c'est quoi l'intérêt d'y aller quand c'est flou et quand t'es incapable ? Là comme ça, je dirais qu'il n'y a pas dans la rue. Tant que tu ne résous pas ça, t'iras jamais. Et tu diras, il faut, il faut, mets-le, il faut. Et juste l'illustration même qu'au fond t'as pas envie. Est-ce que quelqu'un qui a vraiment envie, il est soit en train de dire j'ai envie, soit je vais, soit il est en train de dire je fais. C'est-à-dire il est déjà en train de le faire. Maintenant, est-ce que je suis capable aujourd'hui d'avoir l'anglais d'un américain ? Non. Est-ce que je sais exactement ce que je vais faire à l'international ? Non. Donc si je prends ces deux conditions comme conditions pour démarrer, bah j'attends. Moi je vois de l'intérêt à démarrer, enfin à être en train de faire ce projet international, même si ça marche pas. Et même si peut-être j'étais incapable. Parce que si tu vois que ça te nourrit et te remplit de rien que de le faire, t'as répondu à la majorité de la question. Bien sûr après, on est d'accord que plus le projet va t'inspirer, plus t'auras de l'énergie. Et plus tu vas te sentir capable, plus t'auras de l'énergie. Mais si c'est des conditions, t'iras pas. Mais une question c'est, est-ce que ça me nourrit de finir ma vie et d'avoir même échoué mais essayé ? J'avais envie de te partager un petit truc, ils sont en plein exercice. Et j'étais sur la chaise en train d'écouter leur partage, que là je leur demande un exercice où ils doivent parler d'une réussite dans leur vie. D'un moment de gratitude, de leur objectif dans la semaine et d'un truc qui les challenge, sur lequel ils veulent grandir. Et je me disais, je me suis mis à avoir de la gratitude en les écoutant. Et je me disais, j'ai la confiance de 45 personnes qui ont entre 18 et 62 ans dans ce groupe là. Qui quelque part me confient un an de leur vie. Et je me disais, waouh, j'ai de la chance. Pas de la chance dans le sens, c'est arrivé par hasard. Mais de la chance dans le sens, je me sens privilégié de m'être offert ce luxe. D'avoir 45 personnes qui ont suffisamment confiance en moi pour mettre une somme d'argent qui, pour certains, est importante. Et investir aussi un an de travail sur eux-mêmes. Voilà, donc j'ai envie de te partager ça. Parce que je trouve ça intéressant de pouvoir te partager dans la spontanéité. Le moment où je ressens de la gratitude et pas de te le raconter genre deux jours plus tard. Donc là, c'était il y a 5 minutes. Hier soir, il y a eu un moment important dans l'immersion Titanium. Je ne pourrais pas te repartager exactement ce qui s'est passé hier. Parce que déjà, ça a duré sur au moins deux heures. Et ça s'est enchaîné ensuite de ça avec un coaching. Mais j'aimerais revenir sur au moins une partie du message qui, pour moi, est super importante. En fait, je vois plein de personnes qui me disent « Je rêve de ça, je rêve de faire ça, je rêve d'être ça, je rêve de donner ça, je rêve de posséder ça. » Mais il y a un endroit où... Enfin, deux endroits, mais c'est quasiment le même, où je vois que les personnes, elles ont du mal. Et pour moi, c'est super important. C'est ce truc d'être ultra vrai avec soi-même. D'être prêt et d'avoir envie de vouloir voir là où tu es incompétent. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, elles rêvent de telle chose, mais elles ont tellement peur de s'avouer à elles-mêmes qu'elles sont incompétentes à tel ou tel endroit que du coup, elles semencent et elles s'empêchent de développer les compétences dont elles auraient besoin pour devenir la personne qu'elles voulaient devenir. Par exemple, j'ai voulu faire un one-man show, mais je n'étais pas drôle. Donc, c'est important de voir comment ça s'apprend de faire de l'humour, comment être plus drôle, comment être plus à l'aise, comment mieux gérer l'énergie d'une salle. Et en m'entraînant pour ça, j'ai su avoir les outils pour devenir beaucoup plus drôle sur scène. Et j'ai des personnes qui me disent, s'il y a bien une raison pour laquelle je viens, en plus de ton contenu, comme le disait hier soir, c'est que je me marre dans tes séminaires. Et en fait, la deuxième idée qui est encore plus importante que la première, c'est le fait d'être toujours là pour soi. Et c'est ça le message qui m'a donné les larmes aux yeux hier, c'est de dire, je ne sais pas ce qui va faire que je vais réussir. Je n'ai aucune idée, mais je vais toujours utiliser la meilleure idée que j'ai maintenant en attendant d'en avoir une meilleure. Donc si par exemple, pour aller réussir à basculer l'activité de français à anglais, la meilleure idée que j'ai, c'est de prendre un cours de chant, je vais prendre un cours de chant. Et tant que je n'ai pas une meilleure idée, je vais faire ça. Si le cours de chant, ça ne marche pas, tant pis, je vais me dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Si il y a besoin que j'aille dans la rue pour parler à des gens de ce que je fais, de les inviter à mes conférences, ce n'est pas confortable. Je n'aime pas faire ça. Mais si c'est la meilleure idée que j'ai, je vais faire ça. Je ne dis pas qu'il faut tout faire. Et dans plein de choses que je vais faire, je mets peut-être les deux tiers, il y a plein de choses qui vont être inutiles et ne servir à rien. Mais c'est l'état d'esprit, la philosophie de se dire, je ne vais pas m'abandonner, je reste avec moi, je me choisis et je me prends par la main jusqu'à ce que ça marche en fait. Ça va avec le prérequis d'avoir un rêve, un projet qui t'inspire et de dire, en fait, quoi qu'il se passe, je vais t'essayer des choses. Et quand tu mélanges le fait d'avoir un but qui t'inspire plus le fait d'être prêt à regarder là où tu es incompétent pour mettre en face les actions pour développer les compétences et que 3, tu es prêt à utiliser la meilleure idée que tu as, peu importe ce qui se passe autour de toi, peu importe ce que ça ne marche pas et continuer, en fait, juste, tu es sûr, tu es sûr que ça va marcher. Tu es juste, c'est une garantie. Et moi, si je vois un être humain, une personne qui a les trois choses, il va faire ce qu'il inspire, il regarde là où il est nul et incompétent, il met en place des actions en face et 3, il utilise la meilleure idée qu'il a jusqu'à ce que ça marche. Si c'était une action en bourse, j'aurais envie de miser sur ce genre de personnes parce que ce n'est pas forcément le genre de personnes qui auront les résultats les plus vite, mais c'est des genres de personnes qui auront forcément des résultats et qui seront forcément fiers d'eux-mêmes. Et j'insiste dessus, ça marche. Et donc, je n'ai pas le temps de faire le même discours que j'ai fait hier qui était un truc important pour moi. Mais j'avais envie de te le partager dans le vlog parce que c'est clé. Ce qui est intéressant hier, c'est que la plupart des gens, ce message-là, ils l'ont déjà entendu 22 fois de ma part. De toute façon, j'avais mes tripes qui parlaient. C'est parce que sans ça, juste, c'est mort en fait. Et donc, tu mérites de faire ces trois choses. Qu'est-ce qui m'inspire ? Voir là où tu es incompétent, mettre en place ce qu'il faut. Et 3, être présent avec toi et utiliser la meilleure idée que tu as jusqu'à ce que ça marche. Et quand tu fais ça, c'est juste garanti. C'est mieux qu'un livret A. Donc maintenant, tu as ces trois choses à faire. Je te laisse. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description. Va voir la vidéo. C'est un indispensable. Je te dis à très vite. On avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501